Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y ! » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, je reçois un duo. Un duo de potes devenus en plus un duo d'associés. Gilles et Rémi ont accepté mon invitation pour vous partager leur aventure entrepreneuriale qui tourne autour de l'administration. Le truc que tout le monde fuit, eux, ils en font une activité. Et ils ont décidé de mettre leur connaissance au service des autres entrepreneurs en les aidant à répondre à des marchés publics. Dans cet épisode, ils vont vous raconter leur rencontre assez drôle et ils vont vous partager comment ils ont décidé de créer ensemble mon petit marché public. Ils évoqueront ce qui est important de prendre en compte quand on est ami dans la vie pour ne pas mélanger les genres. Allez, on prend des dossiers, de la paperasse et on se lance dans les marchés publics avec Gilles et Rémi. Et donc aujourd'hui, je reçois deux personnes. Alors ça m'est déjà arrivé sur le podcast, mais vous verrez que le fait d'être deux, c'est aussi un peu le sens de leur présence. Donc je reçois Rémi et Gilles. Gilles, on partage un point commun tous les deux, c'est que tu t'appelles Gilles Didier et que tu as dû des fois te faire appeler Didier. Un million de fois, ça fait 44 ans que ça dure. Et bien moi, ça fait 42 ans qu'on m'appelle aussi Florent. Donc voilà, ça c'est le petit point commun qu'on a. Donc je reçois Rémi Barbier et Gilles Didier, qui sont les fondateurs de mon petit marché public. Avant de leur laisser la parole, je tiens juste à rappeler comment j'ai connu Gilles et Rémi. C'est parce que j'ai parlé à une personne qui connaissait quelqu'un qui travaillait aux impôts et que pour ma création d'entreprise, c'était important. Et ce quelqu'un, quand il est venu parler des impôts, on a discuté un petit peu et puis il m'a dit « Franchement, tu fais de la digitalisation, qu'est-ce qu'on serait bien aux impôts à avoir ça ? » Je dis « Ouais, mais c'est le marché public, c'est trop compliqué. » « Ah, mais je joue de la guitare avec un mec qui a créé une société autour des marchés publics. » Et voilà comment on s'est connu. Donc comme quoi, quand on crée une entreprise, le premier outil marketing, c'est soi-même et c'est d'oser parler de soi. Donc voilà la petite parenthèse, je fais ma parenthèse au début, comme ça elle est faite. Ce que je vais vous proposer, Rémi et Gilles, après, à vous de voir qui veut prendre la parole en premier, c'est avant de parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à créer votre entreprise, c'est d'abord qui vous êtes. Alors, je vais commencer. Je suis Rémi, j'ai 46 ans. Je ne suis pas originaire du Nord, je suis originaire du Val-d'Oise. Je suis monté, entre guillemets, dans le Nord, à Lille pour faire mes études. J'ai trois enfants, j'ai trois filles, qui ont 15, 11 et 10 ans, dont les deux dernières ont fêté leur anniversaire il y a quelques jours. J'habite à Lhomme, en métropole lilloise. Et voilà, je suis arrivé dans le Nord pour faire mes études d'ingénieur, et c'est là que j'ai connu Gilles. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. 27 ans. Voilà pour ma première présentation rapide, je te laisse continuer Gilles. Oui, je suis beaucoup plus jeune que Rémi, puisque j'ai 44 ans seulement. Petit jeune. Moi, j'ai quatre enfants qui ont 10, 12, 14 et 16 ans, et un chien. J'habite à Mouveau, dans la métropole lilloise aussi, que tu connais bien Frédéric. Et je suis originaire de région parisienne, mais pas très longtemps. Ensuite de Picardie, pas très longtemps non plus. Et puis après, le Nord, je remonte. Ascenseur social, non, je plaisante. Ascenseur social, je ne sais pas, mais ascenseur géographique. Géographique, tout à fait. C'était une petite plaisanterie pour les Parisiens. Ok, et est-ce que, avant d'accéder à votre parcours, est-ce que vous avez des particularités, des choses qui pourraient faire qu'on devine un peu plus votre personnalité ? Alors, oui, peut-être qu'il y a une particularité, en tout cas, qu'on partage en partie avec Gilles. Nous, avec ma femme Hélène, on a décidé, il y a trois ans, d'instruire nos trois filles en famille. Donc, elles sont déscolarisées depuis septembre 2019. Et donc, ça, c'est une particularité de notre famille. C'est un projet, vraiment, qu'on a lancé, donc, il y a un peu plus de trois ans. Et c'est, on le verra tout à l'heure, sans doute, lié à la création d'entreprises. Parce que pour instruire ces enfants en famille, il faut être à la maison. Il ne faut pas être au bureau, en activité salariée, cinq jours par semaine. Et donc, ça a été un des axes de travailler à la maison pour pouvoir développer une entreprise et pour pouvoir instruire les enfants en famille. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, ils vont se dire, mais Fred, relance. C'est un sujet super intéressant. Et on ne va rien vous cacher, on en a parlé hors antenne. Ça fait bien, ça. En off. Et on s'est dit qu'on en parlerait plus tard avec Rémi, mais ça pourrait faire l'objet, effectivement, peut-être d'un podcast. Donc, on ne va pas développer là, parce que ce n'est pas l'essence même du podcast. Mais effectivement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et puis, ça va dans le sens, c'est ce qu'on se disait aussi en off, ça va dans le sens de, allez, vas-y, avoir le courage de tester ça et de voir ce que ça donne. Et puis, de le mener à bien, puisque ça fait maintenant trois ans, c'est ça que vous êtes dans ce schéma. Donc, voilà, je pense qu'on fera un développement plus tard. Mais ce qu'on peut peut-être juste dire, c'est que septembre 2019, au fond, vous étiez peut-être précurseur avec ce qui nous est arrivé en pandémie, là, 2020. C'est ça. Vous, ça n'a rien changé du tout. Nous, mars 2020, ça n'a vraiment rien changé. D'accord. Donc, si on veut créer un projet, tout ça, machin, à long terme, on te pose la question avant ce que tu sens pour voir si on y va ou pas. C'est ça. L'intuition, il faudra plus confier ça à Hélène, mais on est complémentaires. Complémentaires là-dessus. Et toi, Gilles ? Pour en dire plus sur nos personnalités, on peut sans doute parler de nos loisirs un petit peu. Alors, c'est vrai que moi, je fais un peu de sport, beaucoup moins que vous deux, mais un peu quand même, et beaucoup de musique. Voilà. Et effectivement, dans le sens de ce qu'on se dit là, c'est-à-dire que finalement, créer son entreprise, ça peut, en tous les cas, c'est notre cas, correspondre à un virage dans la vie. Moi, depuis trois ans, alors que j'en fais depuis longtemps, mais depuis trois ans, ça prend de plus en plus d'importance. Donc voilà, on a un petit groupe de copains qui se reconnaîtront et puis on joue avec plaisir. Je pense que ça dit aussi de notre personnalité. On essaye d'être toujours positif, souriant, aller de l'avant. Voilà, ce genre de truc qu'on peut dire. Et tu veux les citer, les copains ou le nom du groupe ? Je ne sais pas si tu as envie ou... Alors, j'ai un duo acoustique qui s'appelle Give. Give pour Gilles et Steve, donc en l'occurrence, voilà. Et si tu ajoutes à Gilles et Steve, Damien et Laurent, on est à quatre et on est un groupe de rock qui s'appelle La Rouleteuse. OK, voilà. Et ça pourrait faire peut-être l'objet d'un podcast complémentaire. Que de teasing. T'as des gars, vous êtes couteau suisse quand même. C'est génial. Je vous invite une fois et j'ai douze podcasts enregistrés pour l'année. Ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, si je peux aussi parler un petit peu de mes loisirs, je fais plus de sport, en effet, que Gilles. J'en fais vraiment pas mal, entre cinq et dix heures par semaine d'entraînement, quand je ne prépare aucune épreuve. Et donc, c'est du triathlon. Je fais du triathlon. Et donc, voilà, j'essaye de varier sur les trois sports. Mais ça occupe une grande partie de mon temps, surtout le matin, très tôt, pour essayer d'être revenu avant que la famille le demande. On va peut-être confier un petit truc. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, du sport, on avait fait. Oui, effectivement. Mais ce n'était pas du triathlon ? Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, effectivement. Je me suis cassé la jambe trois mois après avoir créé l'entreprise avec Rémi. Assez méchamment, tout est relatif, mais j'ai mis quand même deux ans à pouvoir recourir avec un peu de fauteuil roulant, tout ça. Donc, c'était effectivement... Ça fait partie des aléas. Et pour rebondir là-dessus, au tout début... J'enchaîne, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Au tout début de la genèse, pour employer des grands mots, de mon petit marché public, voilà, l'idée a germé dans ma tête. Et très vite ensuite, Rémi s'est greffé dessus, mais pas tout de suite non plus. Et un temps, j'ai envisagé de créer tout seul, chose que d'autres personnes ont fait. Et je suis très admiratif de ces personnes-là, parce que combien de fois, depuis qu'on travaille tous les deux, je me dis, mince, mais tout seul. Alors, en dehors du fait que Rémi est quelqu'un d'extraordinaire, tout seul, tout seul, tu sais, c'est-à-dire que tu ne partages pas tes succès, tu ne partages pas tes échecs, ça doit vraiment être beaucoup plus compliqué. Et aussi, il y a effectivement ce coût de la continuité, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, effectivement, nous, trois mois après avoir démarré le projet, on n'avait peut-être pas encore créé l'entreprise, je ne me souviens pas bien forcément, mais voilà, tu te retrouves à l'hôpital d'une heure à l'autre, quoi, pour deux semaines, tu es complètement dans les vapes, caché pendant plusieurs semaines, tu ne peux plus te déplacer, c'est vraiment là, Rémi, c'est lui qui a tenu la baraque, quoi, évidemment. Donc, voilà, idem quand tu chopes le Covid ou ce genre de blagues, quoi, qui peuvent arriver, et encore, tout ça n'est finalement pas très grave. Donc, c'est vraiment, voilà, quelque chose qui est très sécurisant, en fait, d'être à deux. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, même si ça n'arrive pas, tu te dis, ce n'est pas grave, s'il arrive quelque chose, bon, ben, je ne mets pas en péril la pérennité du service qu'on rend à nos clients. Et c'est pour ça que je voulais en parler, hormis le petit clin d'œil. Donc, c'était une chute à vélo qui était arrivée, on s'est rencontré, tu venais de sortir de l'hôpital ou, enfin, quelques semaines ou quelques mois après. Et moi, je voulais vraiment en parler parce qu'effectivement, ça peut être une crainte pour l'entrepreneur. Et on fera le lien entre ce côté entreprendre à deux, qui est un point important de votre construction et de votre parcours et d'avoir les points positifs de Créa2 avec aussi, des fois, les difficultés, on en reparlera. Mais avant de rentrer, de tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous parler, enfin, me parler un peu de votre parcours pour que les gens comprennent qui vous êtes pour qu'après, derrière, on arrive à faire le lien avec mon petit marché public ? Mon parcours, rapidement. Moi, j'aime bien dire que j'ai travaillé 20 ans avant de créer l'entreprise, 10 ans dans des usines et 10 ans dans des bureaux. J'aime bien le dire parce que ça change beaucoup, en fait. Et j'aime bien ça, en fait, changer. Et donc, dans des usines, j'ai travaillé essentiellement en blanchisserie industrielle, donc un parcours assez classique, responsable, tu sais, responsable d'équipe, responsable de l'île, responsable d'une usine. C'était vraiment des années à la fois, enfin, c'est des structures qui sont un peu dures dans l'ambiance et surtout dans les conditions de travail, mais vraiment, vraiment très attachantes. Je n'ai jamais retrouvé de relation humaine comme ce que j'ai connu dans ces années-là, au sein du travail, bien sûr, j'entends. Et donc, voilà, j'ai travaillé en blanchisserie industrielle, essentiellement chez ELIS. La vie a fait que la blanchisserie industrielle m'a amenée à la fonction publique, assez bizarrement, puisque j'ai été recruté par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour gérer leur blanchisserie. Enfin, je n'étais évidemment pas tout seul. C'est vraiment des machines de guerre, parce qu'il y a 39 hôpitaux à la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Donc, voilà, c'est des dizaines de tonnes par jour. Et du coup, je suis devenu fonctionnaire à ce moment-là, tout simplement, donc toujours en continuant à travailler dans les usines. Et puis ensuite, j'ai bifurqué, parce que, bon, qui dit blanchisserie, dit logistique, qui dit logistique, dit logistique hospitalière, etc., etc. Enfin, bref, ça va, je fais court, mais je me suis retrouvé ensuite à la logistique, au service logistique de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, avant d'être hôte de France. Et là, changement d'ambiance complet, même si sur le métier, il y avait des points communs, mais changement d'ambiance complet, puisque la région, c'est plutôt une administration qui gère des dossiers, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais ce n'est pas du tout la même ambiance. Et voilà, travail de bureau, quoi. Donc, voilà, pendant plusieurs années, vraiment des très belles années aussi. Et ensuite, j'étais directeur des affaires administratives et techniques au CCS de Tourcoing, voilà mon parcours, donc 20 ans de vie professionnelle avant de créer mon petit marché public avec un dénominateur commun qui est le management. En fait, même moi, déjà dans mes stages, c'est le hasard, c'est la vie, mais je me suis directement retrouvé à manager. J'ai tout de suite adoré ça et j'en ai fait plein, mais vraiment, je n'ai fait que ça, en vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien, je suis content, encore une fois, là de changer et de faire une pause parce que là, je n'en fais plus puisque je ne manage pas Rémi, il n'y en a pas besoin. Ok, donc on viendra après à comment naît mon petit marché public, mais justement, c'est intéressant d'avoir le parcours de Rémi et on verra comment vous vous rejoignez à un moment. Donc, oui, alors moi, j'ai aussi 20 ans d'expérience, un petit peu plus parce qu'en effet, je suis beaucoup plus vieux que Gilles. Et là aussi, on peut aussi diviser en deux parties, 10 ans dans des entreprises privées et ensuite, 10 ans dans le secteur public. Donc moi, j'ai commencé par l'informatique, ça ne m'était pas destiné parce que je n'ai pas fait d'études en informatique, mais j'ai été recruté, mon premier job, c'était chez Capgemini et j'ai passé 9 ans chez Capgemini qui est quand même assez rare pour le signaler, surtout en début de carrière, c'est plutôt une entreprise dans laquelle on ne reste pas très longtemps normalement. Mais je me suis vraiment bien amusé chez Capgemini avec différentes fonctions et aussi du management dès le début et que j'ai apprécié et que j'ai... Et donc voilà, un peu comme Gilles, de responsable de projet, de responsable d'équipe, de manager. Voilà. Ensuite, j'ai quitté Capgemini, je suis allé dans la distribution spécialisée chez Top Office, une enseigne du groupe Mulier. Toujours dans l'informatique, au sein des équipes informatiques avec un petit peu de management. Là aussi, même si les équipes étaient plus petites. Et ensuite, j'ai voulu quitter ce monde entre guillemets mulier dans lequel je ne me retrouvais pas trop au niveau du sens. J'ai cherché du sens et je me suis dit le secteur public, voilà, c'est bien. Faire de l'informatique plutôt au service de l'intérêt général, ça me beautait. J'ai passé un concours de la fonction publique juste pour essayer et je l'ai eu sans le faire vraiment exprès. Mais voilà, un coup de bol, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, j'ai été engagé au département du Nord au sein de la DSI. Donc, c'est une grosse collectivité un peu comme Gilles, juste en dessous de la région entre guillemets, il y a le département. Et puis, j'ai passé là douze ans, non un peu moins, une dizaine d'années dans la DSI en évoluant un petit peu et ensuite, sur les trois dernières années en partant à la DRH, mais toujours sous l'angle informatique. Voilà. Et ensuite, est arrivée l'idée de la création d'entreprises et puis comment on l'a mise en œuvre tous les deux. Mais là, on va y venir. Alors, juste pour peut-être refaire le lien, vous vous connaissez depuis 27 ans, vous vous êtes connu sur les bandes de la fac à l'école parce que vous êtes bagarré pour un truc, parce que comme vous avez deux ans d'écart et que l'un est beaucoup plus vieux que l'autre dans les études, ce n'est pas évident à comprendre. Alors, figure-toi qu'on ne s'est jamais bagarré ni même, je crois, engueulé une seule fois. C'est vrai que c'est un peu magique, j'avoue. Et donc, du coup, ça fait 27 ans qu'on se connaît et pour l'anecdote, donc on a fait la même école d'ingénieurs à Cheilly à Lille et ça devait être le premier ou le deuxième jour de Mathsup, tu sais, vraiment, juste après le bac, on rentre, tu sais, un peu comme des petits malheureux étudiants, tout impressionnés, etc. Et puis, chacun rentre chez soi à la fin des cours et puis j'entends derrière moi dans la rue « Hé, hé ! » Comme ça, il ne connaissait pas mon prénom. Il t'a appelé Didier, non ? Même pas. C'est rapport au nom de famille pour ceux qui n'ont pas suivi. Et non, j'étais juste « Hé, hé ! » Mais bon, il avait repéré qu'on était dans la même classe en fait. Donc, tu vois, il dit « Tiens, viens, je t'invite chez moi, on va prendre le goûter. » On était jeunes, il n'y avait pas de chocobéenne. Une tartine avec du beurre et du chocolat. C'est ça. Même à 40 balais, c'est bien le goûter. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et il nous a même servi un jus de goyave, je me souviens. Ah oui, c'est une spécialité. Voilà, il adorait ça, il adore toujours ça, du jus de goyave. Et puis, on discute, on part je ne sais pas où et Rémi claque sa porte et il laisse les clés à l'intérieur de son appartement. Donc, voilà, papa, maman sont loin, t'imagines le coup d'un serrurier en urgence et tout ça. Donc, qu'il a fallu gérer le truc et du coup, on s'est retrouvé chez moi, dans mon appart, tu vois, mettre un matelas par terre et tout ça, gérer les coups de fil et puis les affaires à récupérer et tout. Et voilà, comme quoi, des fois, le destin fait bien les choses. Tu vois, ça c'était il y a 27 ans et on a bien fait de raconter l'histoire. C'est top. C'est une petite anecdote. Une belle histoire. Bon, maintenant, on revient à la genèse de mon petit marché public. Qu'est-ce qui amène à cette idée et à cette création d'entreprise et puis après, bien sûr, on parlera de comment vous vous retrouvez à deux puisqu'au début, tu as expliqué tout à l'heure que c'était au début une idée pour toi et puis vous vous êtes retrouvé à deux sur le projet. Je vais raconter une anecdote pour résumer, mais c'est tout un parcours en fait. Ça fait deux anecdotes. Je suis en forme. Quand je travaillais au CCS de Tourcoing, tu sais que le CCS de Tourcoing, comme tous les CCAS, a parfois affaire au décès de personnes qu'on appelle les indigents, tu sais, qui n'ont pas de famille, pas d'amis pour financer quoi que ce soit, etc. Donc, en fait, tu as un marché de pompes funèbres, un marché public, évidemment, avec des entreprises de pompes funèbres et puis, je me souviens que c'était une sorte de titulaire habituel, voilà, dans le respect, toujours du formalisme et tout ça, mais c'était un peu toujours la même boîte en fait, qui avait ce marché-là et puis, pour une raison x ou y, qu'ils n'avaient pas répondu, enfin bref, on se retrouve sans prestataire, sans rien, et puis, personne qui veut répondre et je me souviens, je rentrais à la maison, tu sais, en voiture et j'étais au feu rouge et au coin de la rue, il y a des pompes funèbres, quoi, une entreprise de pompes funèbres et dans ma tête, je me dis, mais là, si je me gare et que je vais le voir et je lui dis, mais ce monsieur ou cette dame, si je lui propose le marché, enfin, je veux dire, il n'y a rien de compliqué, moi, je sais faire en plus, tu sais, et puis bon, il y a quand même un petit peu de chiffre d'affaires à ramener et tout, je ne vois pas pourquoi il dirait non, bon après, c'est redémarré au vert, donc je suis rentré à la maison, tu vois, mais l'idée est restée là et alors, ce n'est pas un éclair de génie, tout ça, c'est, ça correspond en fait à, c'est peut-être le plus représentatif, mais ça correspond à des tas d'expériences que nous, on a vécues. Moi, je peux peut-être enchaîner sur, là aussi, une petite graine qui avait été semée dans mon esprit il y a assez longtemps, donc j'ai recherché pour préparer un petit peu, c'était en 2014, donc j'étais au département du Nord, dans la DSI, en poste de management et d'achat de prestations et de logiciels informatiques et on avait, et à cette époque-là, le département du Nord avait une crèche pour les enfants des agents, des salariés et il fallait, la crèche avait besoin d'un logiciel pour gérer les plannings du personnel, des enfants, etc., un logiciel classique pour gérer une crèche et donc, dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui avait en charge de trouver un prestataire qui voulait bien nous équiper de ce logiciel et donc, procédure de marché public, on demande des devis à plusieurs entreprises, on trouve quelques entreprises qui ont la capacité à répondre à notre besoin et puis, il y en a une qui nous dit, moi je sais faire, je sais faire exactement ce que vous voulez mais par contre, je vous le fais seulement si vous ne passez pas un marché public, si vous le faites en gré à gré, là je travaille avec vous, si par contre, vous faites une procédure formalisée avec un appel d'offres, il faut répondre à un dossier, etc., je ne répondrai pas parce que j'ai déjà essayé, je n'ai pas envie et donc ça, ce jour-là, c'est ça la petite graine qui a germé, vraiment une entreprise qui avait toutes les compétences mais qui ne voulait pas répondre si c'était un marché public. Des anecdotes, des idées, des exemples comme ça, on pourrait tenir une heure mais effectivement, moi je me souviens de mes années à la région où on cherchait un pharmacien, tu te retrouves à la pharmacie, le mec te prend entre deux clients pour que tu lui racontes ton besoin et que tu, presque tu, c'est le monde à l'envers en fait, tu lui demandes de bien vouloir répondre au marché et lui il te prête une oreille comme ça entre deux clients en disant ouais, ouais, bon, après, un autre exemple par exemple quand tu passes un marché public que tu es acheteur public pour réparer des voitures quelle que soit la taille de ta flotte de 10 à 600 véhicules tu vois à la région c'est assez réparti sur 17, 18 sites sur l'ensemble du territoire tu n'as qu'une crainte c'est de te retrouver avec un garagiste qui est à 60 km de ton parking donc il faut quand même bien un moment sourcé aller rencontrer les personnes et réussir à les intéresser pour répondre à tes marchés publics donc des anecdotes comme ça ou des idées comme ça il y en a plein ce que tu veux dire c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer monsieur et madame tout le monde dans notre vie de tous les jours on se dit marché public égal il y a 3-4 personnes qui répondent et puis ils se battent entre eux etc c'est pas toujours la réalité des fois vous devez aller demander à ce que les gens répondent à ce marché public en fait c'est un peu ce que vous nous expliquez tous les deux oui si tu discutes avec des acheteurs publics qu'on a été et c'est évidemment encore le cas aujourd'hui puisqu'évidemment et heureusement on discute encore beaucoup avec certains d'entre eux t'as des fois des besoins non couverts c'est à dire qu'en fait vraiment les acheteurs galèrent pour avoir une réponse et t'as aussi des besoins couverts de manière insatisfaisante c'est à dire que t'entends aussi beaucoup dans les collectivités ou d'autres acheteurs les hôpitaux etc des gens qui se retrouvent toujours avec les mêmes parce que c'est ceux comme le disait Rémi tout à l'heure c'est ceux qui ont envie et l'habitude de répondre à des marchés publics donc en fait tu renouvelles pas puis aussi et ça c'est encore plus vrai j'ai envie de dire c'est ceux qui font des beaux dossiers et ceux qui font des beaux dossiers c'est pas forcément ceux qui travaillent bien c'est deux choses différentes et j'oppose pas l'un à l'autre mais toujours est-il qu'il faut faire du bon travail c'est une chose mais il faut aussi savoir faire des beaux dossiers parce que quand t'analyses un marché public tu ne peux rien faire d'autre qu'analyser le dossier voilà après ça peut passer par des choses attention il y a des dossiers qui sont bien montés de manière à ce que t'aies une vraie idée de la prestation c'est pas ce que je veux dire mais malgré tout t'as des tas de gens qui travaillent bien qui savent pas faire un beau dossier et c'est pour ça que nous on s'est mis entre deux on est un peu dans le même schéma qu'un entretien de recrutement c'est-à-dire qu'il y a des gens qui malheureusement ne savent pas se vendre alors qu'ils travaillent très bien alors qu'à l'inverse on a des gens qui savent très bien se vendre et qui travaillent pas très bien j'adore ce parallèle c'est exactement ça la analogie est super sur ce schéma alors qu'est-ce qui vous amène à dire tiens on va créer une entreprise qui va aider des entreprises à répondre à des marchés publics c'est quoi vraiment la prise de décision et comment ça se met en route c'est la conjonction de plein de facteurs et Rémi et moi tu complètes si besoin mais on était arrivé à un stade de notre vie professionnelle où on avait besoin de se relancer tu vois d'une manière ou d'une autre et puis avec besoin de concilier à la fois moi je dirais la logistique et le sens c'est-à-dire que la logistique notre envie alors ça va vite à dire mais évidemment que tu ben voilà tu le formules pas comme ça en te levant le lundi matin en disant tiens maintenant moi je veux pouvoir travailler où je veux quand je veux et comme je veux voilà tout ça c'est c'est résumé dans cette phrase-là sur la partie logistique disons-le mais voilà c'est le fruit d'un cheminement tout simplement et le sens dans le sens où des circuits de décision simples faciles pas de pas de perte de temps etc d'énergie et puis disons-le comme ça défendre défendre le travail bien fait défendre les petites entreprises pour nous ça a du sens voilà donc ça on savait qu'on se retrouverait là-dessus et puis moi je me souviens de vacances en Italie dans les pouilles où on en était tous les deux un peu à ce stade de réflexion-là avec des options complètement différentes tu sais t'as l'option A l'option B l'option C c'est mon petit marché public mais les autres ne ressemblent pas du tout en fait tu vois et donc je me souviens qu'on discutait de ça au bord de la piscine parce que de toute façon l'eau était trop froide et donc ça c'était à la Toussaint des vacances en famille à la Toussaint et puis on se dit ouais c'est tentant c'est tentant on se rappelle enfin de toute façon on se voit hyper souvent et tout ça et puis on passe le jour de l'an ensemble tu sais le réveillon du jour de l'an et puis le lendemain on va courir pour pour éliminer les excès de la veille tu vois et bien démarrer l'année la nouvelle année donc on court pas trop vite pour que je puisse parler pour Rémi c'est pas un problème mais et puis c'est là qu'on se met d'accord tu vois on se dit bah ok on y va et je me souviens même qu'en courant on se disait tiens bah tu vois si ça se trouve la prochaine fois ou les fois d'après où on va courir ensemble ou faire du vélo ensemble bah on pourra parler parler boulot on aura fait un comité de direction je me souviens de cette cette idée là et je t'assure qu'on l'a mis en oeuvre pour de vrai ouais ok donc vous faites des comités de direction à vélo un peu c'est ça ouais donc voilà après le basculement il n'y a pas un jour J en fait mais c'est ouais alors en partie et c'est là que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la combinaison entre guillemets avec l'instruction en famille c'est que en tout cas me concernant j'avais besoin de passer à 50% mon travail salarié pour être 50% de mon temps à la maison sachant qu'Hélène a fait la même chose pour qu'on ait chacun un 50% en quinconce et qu'on soit toujours donc à la maison pour pouvoir faire l'instruction de nos trois filles et donc ça coïncidait et donc à ce moment là quand on a décidé de lancer moi je suis passé à 50% mon travail salarié au département du nord et le 50% restant je faisais la création d'entreprise avec Gilles et l'instruction en famille waouh donc un 200% pratiquement un peu plus que deux fois 50% en effet c'est ce qu'on a appelé sortir de l'ornière même si l'ornière ça a un côté négatif comment dire qu'on ne veut pas véhiculer parce que t'as quand même allez disons un écosystème qui doit être favorable pour te lancer la famille qui soit partant qui te soutienne effectivement tes journées machin et puis l'employeur ça a été notre cas pour tous les deux de manière diverse et pas toujours simple d'ailleurs mais en vrai globalement quand on prend du recul etc on a eu un environnement y compris professionnellement favorable qui nous a permis voilà mais après c'est parce qu'on l'a déclenché tu vois et on en parlait hors antenne ou en off sur le côté sortir de la zone de confort puisqu'effectivement on peut très bien se dire que vous auriez pu rester dans les postes où vous étiez enfin il n'y avait pas de problématique en tant que telle c'est important aussi de le redire parce que des fois on devient entrepreneur parce qu'on n'en peut plus de ce qu'on vit avant etc et qu'on est en souffrance et que devenir entrepreneur c'est redonner du sens à la vie vous il y avait un côté redonner du sens mais vous n'étiez pas en train de fuir un truc sur lequel vous ne pouviez plus supporter ce travail non on fuyait pas on est allé chercher mieux par rapport à nos attentes à nous mais effectivement j'employais l'expression sortir de l'ornière et je préfère nettement celle de sortir de sa zone de confort effectivement alors il faut tout un effectivement il faut en tous les cas pas mal de points dans ton environnement qui t'aident à y aller mais ça vient de toi d'abord évidemment vraiment du fond de toi et ça s'il y a un message modestement que je voudrais faire passer lors de ce podcast là c'est qu'en fait on y est allé aussi inconsciemment au moment où nous on se sentait suffisamment légitime pour y aller et ça je nous trouve un peu vieux pour avoir acquis ce sentiment là tu sais cette légitimité où tu dis bah moi j'ai assez de vécu et je me suis un peu débarrassé de tous mes complexes je vois pas pourquoi je ferais moins bien que les autres tu vois et ça je trouve qu'on a mis trop de temps nous deux mais pas que nous deux vraiment bien bien des personnes et sans doute qu'il y en a d'ailleurs qui ne franchissent jamais le cap bien sûr on a mis vraiment beaucoup de temps pour acquérir ce sentiment de légitimité alors que la légitimité j'en suis persuadé on l'avait bien avant et juste pour compléter il y a aussi on disait sortir de l'ornière sortir de la de sa zone de confort il y avait aussi moi ce que j'appellerais sortir de la cage dorée parce que on était tous les deux fonctionnaires titulaires de la fonction publique il y a beaucoup de gens et y compris pour nous qui considèrent que c'est une situation idéale et qu'il ne faut surtout pas en changer quand tu es fonctionnaire titulaire t'attends la retraite et puis tu te tais c'est le bon plan donc tu y restes et donc cet effet un peu cage dorée où en effet on avait on a acquis cette légitimité comme tu le disais un petit peu tard mais aussi du fait du regard des autres et de son propre regard sur cette situation ok et par rapport à ça ce qui est enfin ce qui est important de rappeler aussi c'est que sortir de sa zone de confort c'était aussi le faire de manière stratégique et intelligente c'est à dire que vous avez géré aussi ça au fur et à mesure c'était aussi enfin vous avez utilisé le système qui existait puisque des fois en entreprise privée c'est plus ou moins possible ça dépend mais en tout cas vous avez utilisé vous avez été stratégique dans la façon de le faire t'as des gens qui effectivement partent dans le privé enfin partent du privé en touchant le chômage et prennent ce temps là pour créer notre entreprise nous financièrement c'était un risque même si c'était un risque mesuré c'était quand même un risque plus important parce que t'as pas le chômage quand t'es en disponibilité de la fonction publique d'où cette solution mise en place avec nos employeurs respectifs de partir sur du 50% donc c'est tout un système à mettre en place effectivement parce que tu vas pas voir ton chef un jour en lui disant bah dans 3 mois je suis à 50% enfin voilà ça doit se faire en bonne intelligence il y a un point important et on va se permettre de répéter un peu des choses qu'on a dit en off c'est que l'objectif aujourd'hui du podcast pour vous c'est pas de venir et dire je veux je veux faire plus de clients etc c'était surtout de partager sur votre parcours mais c'est peut-être bien d'expliquer ce que fait mon petit marché public parce que même si les gens je pense ont à peu près compris ça peut être bien d'expliquer alors voilà je sais pas qui des deux veut donc l'idée vous l'aurez compris du départ c'est il y a pas mal d'acheteurs publics qui veulent travailler avec des petites entreprises locales à taille humaine qui donnent du sens à leur travail etc il y a vraiment sincèrement beaucoup d'acheteurs publics qui veulent aboutir à ça et il y a aussi je pense sincèrement plein de petites entreprises qui adoreraient décrocher des marchés publics mais ce sont deux mondes qui dialoguent assez difficilement et peu d'entreprises sont outillées pour répondre et nos clients enfin nos clients ou nos prospects ils ont soit pas la volonté pas l'envie soit pas le temps et pour certains d'entre eux mais pas tous pas les compétences pour répondre à des marchés publics il y a des tas de gens qui sont capables de le faire mais qu'on soit pas envie soit pas le temps de le faire donc du coup nous on se met entre deux entre ces deux mondes là en fait pour dialoguer parce que si t'es une petite entreprise et que tu veux décrocher un marché public tu peux aussi décider de te former ça peut être une bonne solution mais il faut que ça corresponde à ton contexte c'est à dire que se former au marché public c'est comme se former à tout si derrière tu pratiques pas bah tu perds et je dirais que répondre à un marché par mois ça permet de s'entretenir vaguement mais voilà je pense que c'est quand même pas un entraînement hyper intensif donc ça veut dire que déjà faudrait répondre à 12 marchés par an pour pas perdre le bénéfice de sa formation etc etc donc ça veut dire que si tu décides de te lancer là dedans et que tu mets une structure pour c'est utile d'aller se former et derrière tu pérennises cette structure et donc du coup tu deviens un des candidats entre guillemets habituels au marché public après t'as aussi des tas de gens dont c'est le métier y compris des intermédiaires mais dans ces cas là c'est des cabinets d'avocats de juristes peu importe je dirais le vocabulaire qu'il y a derrière mais on est sur du gros marché public par opposition à notre petit tu vois pour encore une fois pour faire pour faire simple mais nous on va pas s'il faut construire un stade c'est pas à nous qu'il faut faire appel tu vois ce que je veux dire donc nous on se met vraiment sur cette niche là entre guillemets c'est le petit marché public pas seulement pour le côté on désacralise le marché public c'est mignon un petit marché non non c'est aussi parce qu'en fait nous notre cible c'est ça c'est les petits marchés publics sachant que petit est relatif c'est à dire qu'en fait pour certains en tous les cas pour un acheteur public c'est certain qu'un marché à 200 000 euros c'est petit comparé aux sommes qui sont dépensées par ailleurs tu vois et d'ailleurs c'est pas du tout une gabgie c'est normal les montants sont vite importants mais pour une TPE un montant de 200 000 euros c'est pas du tout un petit marché public tu as fait ton année voire deux années voire trois années ça dépend de donc nous c'est ça on se met on se met entre les deux et par ricochet on répond aux besoins des acheteurs publics qu'on a évoqué aussi au début de notre conversation c'est à dire que les besoins non couverts ou partiellement couverts ou couverts par toujours les mêmes et ben des fois les acheteurs publics sont contents de venir que nous on arrive avec un nouveau candidat après il sera pris il sera pas pris ça c'est les règles tu vois mais d'ailleurs le législateur il encourage beaucoup les acheteurs publics à faire du sourcing alors hors période de consultation bien sûr mais enfin voilà il faut avoir les deux pieds dans le secteur quoi tu vois quel qu'il soit et ce que vous disiez quand on s'est rencontré la toute première fois c'est aussi que les acheteurs des fois ils sont un peu désabusés d'avoir que des dossiers qui viennent je prends l'exemple on est dans le nord qui viennent que de Paris ou on est dans le sud et c'est à nouveau aussi que des parisiens qui viennent donc dans le côté mon petit marché public il y a aussi à ce côté pouvoir être un petit peu dans le circuit court du marché public faire en sorte que si on est dans le nord peut-être qu'il y a une entreprise juste à côté qui peut le faire ou à l'inverse aussi vous me l'aviez présenté aussi comme ça si je me trompe pas et vous me couperiez si c'est pas le cas vous me corrigerez mais l'idée c'était aussi de dire les acheteurs des fois ils en ont marre de vendre qu'à des très grosses structures ils aimeraient bien aussi de pouvoir faire vivre tout ce circuit de TPE, PME c'est complètement ça c'est à dire que donc là faut pas que je cite d'entreprise mais si t'as un marché de chauffage et c'est toujours les mêmes il y a des gros dans ce secteur là admettons t'as un problème de chauffage dans ta maison de retraite un samedi soir selon que tu reçois pour régler ton problème un artisan qui est titulaire du marché public où ils sont trois dans l'entreprise où le chiffre d'affaires est suffisamment important pour que ils tiennent absolument à garder des bonnes relations avec toi où ces trois personnes sont toujours les mêmes depuis dix ans t'auras forcément pas la même qualité de service que si c'est le mec qui est d'astreinte dans une grosse boîte qui arrive ici le samedi soir qui connait pas les gens qui a pas les clés qui connait pas les pratiques qui évidemment connait pas le matériel et qui de toute façon l'année prochaine ou la suivante sera dans une autre boîte parce qu'il se sera fait chasser tu vois ou un truc comme ça donc là la qualité de service est pas la même en tous les cas n'est possiblement pas la même après il n'y a pas de vérité absolue bien sûr mais on peut supposer avec notre bon sens que c'est quand même effectivement un meilleur service rendu voilà mais encore faut-il que voilà ce petit plombier chauffagiste du coin est répondu au marché et pour essayer de faire la boucle vous avez créé vous étiez à 50% pour avancer un petit peu dans le temps on fait un on avance et vous êtes aujourd'hui dans quelle situation tous les deux puisque vous étiez à 50% toujours en train de travailler entre les deux aujourd'hui aujourd'hui ça a évolué puisqu'on est tous les deux à 100% sur mon petit marché public donc on a vraiment quitté nos emplois on est en disponibilité complète de la fonction publique et donc pas exactement en même temps un mois un petit peu après toi toi tu as commencé le 100% un petit peu avant mais bon on essaye d'équilibrer de toute manière puisque ça rejoint un petit peu ce qu'on ce qu'on a peut-être pas encore dit mais c'est sur le fait d'avoir créé à deux à deux amis de longue date il y avait quand même des enjeux enfin voilà on voulait on voulait pas que cette création d'entreprise ce soit un feu de paille qui allait où l'entreprise allait pas vivre très longtemps et où l'amitié allait s'arrêter c'était surtout pas notre souhait et donc pour ça il faut évidemment s'écouter se parler et prendre soin de la relation et donc je disais ça parce que on est à 100% depuis quelques mois tous les deux mais on arrive petit à petit à instaurer des règles qui sont que des règles de bon sens de notre point de vue mais c'est vrai que ça faisait peut-être les deux premières années on n'a pas pris de vacances ni l'un ni l'autre et ça fait combien ça fait peut-être six mois qu'on s'est dit maintenant on se prend des vacances on s'en parle on s'organise voilà donc on a fait deux ans et demi sans se prendre de vacances ça s'est quand même bien passé la preuve c'est qu'on en est toujours là et qu'on est à 100% mais ça fait partie tu vois mesurer son temps de travail on l'a fait c'est vrai que ça ça surprend un petit peu des fois les gens parce que mesurer le temps de travail quand t'es salarié c'est jamais toujours bien vécu et ben nous en tant que deux auto-entrepreneurs on a décidé de le faire parce que pour nous c'était une des conditions de la viabilité de l'entreprise et puis il faut donner aussi un peu votre particularité c'est que en répondant à des marchés publics pour l'avoir fait avec vous c'est aussi pour ça qu'on se retrouve c'est qu'il y a une deadline et puis moi qui répondais le temps de réunir tous les éléments je vous les fournis et puis vous vous retrouvez avec tous les éléments à mettre en forme pour bien répondre au marché et des fois c'est le temps de réponse il est très court entre le moment où moi je vous donne les éléments et vous vous devez le déposer et donc vous avez des pics d'intensité même si on n'a jamais trop partagé vraiment sur la réalité de ces pics c'est le cas je suppose donc des fois il faut faire attention aussi à ça en l'occurrence t'étais un des bons élèves on en a on en a qui sont vraiment bien plus turbulents et effectivement comme dans tous les métiers il y a des pics avec quand même la particularité nous on est très flexible ce que ça a des avantages c'est que si un mercredi après-midi tu dois aller conduire tes enfants bon bah tu peux le faire ça vaut de l'or ça c'est certain mais si un dimanche après-midi t'as les prix pour le marché du lundi matin bah tu sais ce que tu fais de ton dimanche soir quoi voilà donc bon bah oui ça il faut le faire en connaissance de cause c'est tout nous on y trouve notre compte d'autres le trouveraient moins mais ça fait partie de la caractéristique c'est vrai et du coup sur le côté travailler entre amis c'est rigolo que par échantillonnage on se retrouve effectivement à mettre en place une pointeuse alors que c'est effectivement pas du tout dans notre caractère et ça va pas dans le sens mais on a aussi formalisé qui fait quoi pour voilà pour pas qu'il y ait de malentendus en fait ce qu'on veut vraiment éviter tu sais c'est le malentendu et le truc qui sédimente après mois après mois année après année et qui fait que ensuite il y a des non-dits donc on on essaie d'être hyper clean au fur et à mesure des problèmes qui arrivent c'est même des trucs tout bêtes je crois même que je l'ai jamais dit à Rémi mais des fois des relations sur le podcast attention non mais des fois on se félicite l'un l'autre tu sais tu pourrais dire ça fait 27 ans qu'on se connait on a fait des tas de trucs ensemble etc et quand il a fait un truc de bien moi je fais je fais exprès de dire ça c'est bien alors que évidemment je savais qu'il le ferait et inversement mais de la même manière que dans une entreprise ou quand tu manages une équipe évidemment que donner un retour positif ou négatif et pas que toujours négatif c'est le B à bas donc on essaie de se l'appliquer à nous même pour voilà conserver la la petite flamme la flamme mais en effet on disait tout à l'heure qu'on se manageait pas mais le fait de valoriser le travail de l'autre c'est déjà une forme de management c'est clair on est bien d'accord et alors là vous venez de donner des trucs mais est-ce qu'il y a un petit truc en plus sur ce ce travail en commun que vous avez pu appliquer ou en tout cas que vous aviez peut-être pas appliqué aujourd'hui vous l'avez constaté donc vous venez de parler de cadrer le qui fait quoi tu as parlé de regarder ses heures et puis ça c'est pour tout entrepreneur même celui qui travaille tout seul c'est le bon conseil c'est de prendre soin de soi puisqu'on est la ressource de son entreprise donc prendre des vacances on a tendance à les mettre de côté mais en fait je pense que c'est l'inverse en fait il faut les enfin il faut prendre ces temps de coupure est-ce qu'il y a d'autres choses sur le travail à deux que vous avez envie de mettre en avant parce que c'était aussi un des sens qu'on voulait donner à ce podcast aussi moi pour moi c'est il n'y a jamais de pièce de théâtre en fait et Dieu sait que ça existe dans la vie professionnelle et donc un temps et une énergie gagner vraiment mais enfin c'est je pense que sans l'avoir vécu je ne m'en serais jamais rendu compte à ce point là c'est à dire que tu dis ce que tu penses tout simplement tu dis ce que tu penses c'est positif c'est négatif et en plus nous on a le même sens de l'humour c'est à dire qu'en fait moi quand je vois son numéro qui s'affiche sur mon téléphone je sais qu'on va rigoler même si c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle on va sortir une vanne ou un truc comme ça tu vois moi quand il m'appelle à chaque fois je l'appelle par un nom différent tu vois et je sais qu'à chaque fois ça va le faire marrer donc limite j'ai mon nom tu sais j'ai le nom du prochain appel déjà en tête et je me dis ah ça ça va le faire marrer parce qu'à chaque fois il y a un clin d'oeil tu sais soit un marché qu'on a gagné soit un truc qu'on a regardé ensemble et en fait ça enfin je sais plus quelle était ta question j'en suis désolé mais comment entretenir la flamme entre guillemets du travail à deux disons que le fait l'humour alors voilà en un mot ça aussi tu vois c'est à dire qu'en fait ce qu'on partage c'est pas toujours positif mais franchement on se marre tout le temps et d'ailleurs faut se méfier un petit peu aussi parce que ça peut avoir un côté pas entre nous parce qu'on se connaît mais ça peut ça peut renvoyer une image un petit peu débonnaire tu sais tu te prends jamais au sérieux ouais mais enfin sauf que quand t'as perdu un marché pour un client qui espérait bien l'avoir etc ça n'a rien de drôle et en vrai ça nous fait pas rire tu vois mais donc il faut pas non plus renvoyer une image de gens qui sont là comme si c'était un jeu on sait bien que c'est pas un jeu mais l'humour au quotidien ça change quand même absolument tout et je reprends ce que tu disais juste en amont avant de parler d'humour c'est se dire les choses pas feutrer quoi enfin pas sans jeu de rôle et ça c'est vraiment c'est un truc qu'on se dit souvent on joue pas de rôle quoi on dit vraiment ce qu'on pense on prend soin de l'autre et c'est assez différent enfin quand je le dis comme ça de la manière dont on en tout cas moi je bossais dans mes activités dans mes expériences précédentes en entreprise alors quand t'es manager tu fais attention je parlais de valorisation tout à l'heure c'est des choses auxquelles tu fais attention mais là là si on le faisait pas ça n'aurait pas duré ça n'aurait pas duré longtemps moi j'attribue ça beaucoup à la taille de l'entreprise je sais pas si j'ai tort ou j'ai raison mais on a tous les deux beaucoup connu le privé et beaucoup connu le public et aucun des deux systèmes à notre avis n'est idéal et du coup c'est travers qu'on pourrait dire effectivement ta vie professionnelle est devenue une pièce de théâtre à 80% de ton temps ça pose quand même question sur à la fois le sens et aussi l'efficacité du coup de toute cette organisation tu peux en parler avec des gens qui ont vécu ça dans le public mais aussi des gens qui ont vécu ça dans le privé et moi je l'attribue beaucoup à la taille en fait de l'entreprise et je me rends compte que plus les structures sont importantes plus alors en dehors du millefeuille hiérarchique et tout ça des trucs qu'on peut constater un par ailleurs mais en fait moins t'es toi-même en fait tout simplement en fait je pense que plus la taille est grande plus t'as de chance de rencontrer ça mais tu peux le rencontrer dans pour moi presque n'importe quelle structure dès que t'as allez on va dire 3-4 personnes parce qu'il faut quand même qu'il y ait des jeux de pouvoir effectivement mais moi je suis d'accord avec toi au plus l'entreprise est grande au plus t'as de chance de tomber sur ces jeux de pouvoir par contre des fois à 4-5 t'as quand même ces jeux de pouvoir parce que lui il s'entend mieux avec machin parce que t'as une vision ou autre en fait je pense que vous le disiez c'est le cadre vous avez mis un cadre clair entre vous et vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de jeu mais même à 2 voire même avec une 3ème personne vous pourriez rapidement vous retrouver dans cette situation si vous n'aviez pas posé le cadre bien sûr oui oui ça ne nous en dispenserait pas c'est vrai et d'ailleurs l'exemple inverse c'est vrai aussi dernièrement je discutais avec un élève en école d'ingénieur pour mon fils et donc qui c'est une grosse école d'ingénieur à la fois en termes de réputation et de volume d'élèves et lui me disait mais non mais moi je suis dans une enfin moi mon option elle se fait à Dunkerque et en fait on est 30 et donc il me décrit sa vie j'avais l'impression que c'était une classe de pote tu vois et c'était sans doute ça qui suit des cours et très très en proximité avec les professeurs etc alors que quand tu regardes le nom de l'école bon bah effectivement tu sens qu'il y a 300-400 élèves par promo etc donc l'inverse c'est vrai aussi je veux pas faire de général non non tu as raison tu peux recréer des petits écosystèmes à l'intérieur d'un très gros et dans cet écosystème ça se passe très très bien enfin voilà ça arrive aussi pour conclure puisqu'on s'était donné un petit timing et on va essayer de le respecter c'est quoi l'avenir pour mon petit marché public est-ce qu'il y a des avancées particulières des nouveautés que vous avez envie de mettre en place ou pour l'instant déjà rien qu'entretenir ce que vous avez mis en place la capacité de tous les deux être à 100% détachés à 100% travailler sur mon petit marché public c'est déjà c'est déjà pérenniser ça ça serait déjà une bonne chose pour faire le bilan de là où on en est effectivement aujourd'hui on a trouvé ce qu'on était venu chercher en termes de logistique on disait être libre de quand ou comment on travaille en termes de sens aussi franchement on donne tout pour nos clients on travaille avec des gens qu'on aime bien c'est pas un détail et puis on a envie qui gagne parce qu'on sait ce qu'il ferait derrière etc donc ça c'est on a vraiment trouvé ce qu'on cherchait après il y a le côté tu vois en vivre aussi confortablement qu'avant etc parce que ça évidemment on l'a pas dit mais comme beaucoup de nos confrères notre salaire a été divisé par x x étant supérieur à 1 voire à 2 partagé voilà donc nous aujourd'hui notre facteur limitant c'est plus notre capacité à faire à nous deux que les opportunités les marchés publics il y en a 150 200 000 qui sortent par an sur tout un tas de thématiques les gens sont intéressés par notre par notre concept donc en vrai on a enfin on n'a pas de difficulté de ce côté là et on pourrait se développer si on le souhaitait jusqu'à ce jour très clairement on voulait faire une pause de management on en a beaucoup fait tous les deux on l'a dit au début du podcast donc c'était bien mettre le truc en place etc je pense qu'on en est là aujourd'hui pour pouvoir en vivre plus convenablement financièrement nous il faut qu'on améliore notre taux de transformation c'est à dire tout simplement en gagner plus aujourd'hui on en gagne à peu près 1 sur 4 c'est déjà bien mais il faut que ce soit plus pour ça nous notre notre l'orientation qu'on va donner disons dans l'année qui vient là c'est d'améliorer notre travail auprès des acheteurs publics parce qu'on a on a très vite été aspiré par nos clients aujourd'hui qui effectivement une petite entreprise privée tu lui expliques ce qu'on fait elle est partante franchement une fois sur deux elle est partante donc après effectivement il faut cibler les clients qui sont sérieux qui travaillent bien qui ont des chances de gagner accessoirement etc ce qu'on n'a pas expliqué et je pense que c'est peut-être important c'est que quand on travaille avec vous pour répondre à un marché public on va pas donner les prix etc mais vous vous rémunérez si on gagne c'est un de nos modes de rémunération en partie ça peut être celui-là donc effectivement en fonction des marchés je suppose que effectivement des fois il y a met la main à la patte pour que vous financiez mais une partie c'est ça donc vous êtes impliqué aussi dans la réussite et donc clairement des fois vous pouvez travailler un petit peu à vide avec certains clients en fonction du type de rémunération oui 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 ça peut arriver il fallait le dire je pense que c'était important mais de toute façon on est toujours impliqué parce que comme le disait Gilles on aime nos clients on a envie qu'ils gagnent donc ça l'implication je pense qu'il n'y a aucun souci par contre c'est vrai que le mode de rémunération que toi tu avais connu il est encore possible mais il n'est pas toujours systématique c'est normal ça me paraît même essentiel pour vous vivre je veux dire quand on répond à un marché public c'est un certain volume donc pendant un temps je trouvais même ça hyper courageux et vraiment hyper impliquant alors bien sûr que tu l'es mais là c'est aussi impliquant dans le sens c'est aussi avec le porte-monnaie donc c'est vrai qu'on a deux autres modes de rémunération avec certains de nos clients soit on est au forfait selon les différentes étapes de la procédure soit même on l'a déjà fait au temps passé oui mais normal ça me paraît essentiel mais c'était important aussi de rappeler que même si vous facturez au temps passé ou au forfait enfin au forfait je pense qu'on connaît tout ce système et moi en tout cas je le connais c'est qu'on prend un forfait et en fait on en fait deux fois plus la plupart du temps donc c'est là où vous êtes totalement impliqué c'était important de faire cette parenthèse et donc je disais on a été très vite absorbé par nos clients privés voilà qui voulaient gagner des marchés publics et dès le départ on avait cette cette double idée et c'était vraiment le côté dialogue entre ces deux mondes dont on parlait au début du podcast c'est à dire les entreprises privées les aider à répondre au marché et ça vraiment c'est ce qui nous a occupé mais c'est aussi les acheteurs publics qui ont des besoins peu couverts partiellement couverts ou mal couverts on sait très bien aussi qu'on peut les intéresser alors après la vie a fait que on s'est plus orienté vers les TPE aussi parce que les circuits de décision sont plus limpides et que voilà quand tu vas voir un peintre c'est oui c'est non c'est vite vu oui c'est clair quand tu vas voir un acheteur public et je veux pas caricaturer parce que franchement il y a de tout mais c'est pas globalement le circuit de décision est moins limpide tu vas voir un acheteur public tu lui expliques il est intéressé parce que de toute façon on n'a pas créé ça pour rien on sait très bien que ça les intéresse mais de là à ce que ça se fasse bon c'est plus long mais on est persuadé qu'on a la possibilité et c'est les exemples qu'on citait tout à l'heure le logiciel pour la gestion d'un bâtiment comme une crèche on parlait de la pharmacie ou du garage bon bah des acheteurs publics qui sont embêtés avec ce genre de besoin il y en a plein donc c'est aussi ce côté là nous qu'on veut développer voilà alors tout en évidemment continuant à faire ce qu'on fait aujourd'hui donc ça veut dire qu'à un moment il va peut-être falloir qu'on se recolle au management mais ce sera avec plaisir dans un contexte complètement différent et puis enfin voilà c'est pas on a fait une pause c'est bien et puis après une pause et puis c'est quelque chose qu'on aime sinon on n'aurait pas fait ça pendant 20 ans donc il faut juste trouver la bonne personne voilà dans le bon schéma exactement messieurs on a largement débordé sur notre engagement je vous le dis on a essayé de prendre un engagement en se disant les podcasts on aime bien 45-50 minutes bon on a un peu débordé c'est pas grave c'était hyper intéressant et là on était vraiment dans l'idée on en avait bien parlé en off de partager sur sortir de sa zone de confort parce qu'effectivement tu le disais Rémi les gens s'attendent à ce que quand on est fonctionnaire on aille jusqu'au bout comme ça puis la retraite et puis voilà c'est terminé vous vous êtes sorti de ça et en plus vous l'avez fait en duo en duo c'est déjà jamais facile à la base c'est clair il faut organiser et cadrer le travail et en plus en duo alors que vous étiez amis à la base donc il y a toute cette on est toujours amis oui bien sûr ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas devenus amis en travail mais effectivement tant que vous êtes toujours amis ça me rassure à la fin de ce podcast il n'y a pas eu de grosses révélations je vous remercie vraiment de votre implication je pense qu'on sera amené à se revoir d'une manière ou d'une autre on sera amené à se revoir enfin quand je dis à se revoir nous mais pour enregistrer dans cette situation avec je l'espère un ou deux autres podcasts en fonction des sujets mais voilà il y a des sujets intéressants qu'on n'a pas creusés volontairement et vous le comprendrez pourquoi en tout cas les gars merci il va être temps d'aller manger quand même merci à toi merci à toi pour l'expérience top on reviendra merci et voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Gilles et Rémi et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous vous voulez faire une bonne action pour le podcast vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ça aide à faire connaître le podcast je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là portez-vous bien à vendredi à vendredi Sous-titrage ST' 501